Bonjour à toutes, bonjour à tous. Retrouvez dans un instant un nouveau classique au détail proposé par Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche à Toulouse lundi 6 novembre 2023 autour de l'œuvre de Diderot, Jacques le Fataliste et plus particulièrement de l'épisode de Madame de la Pomerée de le plus âgé des deux jusqu'à les faire cesser. Bonne écoute. Voilà, bonsoir et bienvenue à la librairie Ombre Blanche pour cette énième session des classiques au détail où donc régulièrement, tous les mois, ceux qui viennent régulièrement le savent on prend un texte classique français du XVIIe, du XVIe ou du XVIIIe siècle et on tente d'en présenter un petit peu, disons le texte avec quelques dimensions historiques et précisément esthétiques, littéraires de toutes sortes de manières. Aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pouvait revenir sur un auteur qu'on avait déjà regardé une fois ou l'autre qui est Diderot et sur un roman qu'on a déjà abordé il y a trois ans, quatre ans qui est Jacques le fataliste et son maître de ce fameux donné d'Iderot. Et donc de prendre, non pas le début, ce qu'on avait fait, mais prendre un épisode qui est au centre du roman, à peu près au centre de ce qu'on peut appeler un roman si on veut, qui s'appelle l'épisode qu'on appelle l'épisode Madame de la Pomerée, même s'il n'y a pas ce titre, évidemment, chez Diderot, un passage très bien connu. Alors, quelques mots d'abord de rappel, de souvenirs sur Diderot. Bon, Diderot est un des auteurs, effectivement, qu'on appelle un classique parce qu'il est étudié dans les classes, qu'il appartient à l'époque qu'on peut dire classique si on se dit que ce n'est pas simplement le XVIIe siècle, mais très largement la période d'avant la Révolution française. Bon, il est né un certain jour, comme tout le monde, en 1713, quant à lui, et il est mort un certain jour, comme beaucoup de gens en mourront, et voilà, même nous, lui, en 1784, c'est-à-dire, bon, quelques années avant la Révolution. Donc, il a très bien fait de naître là et de mourir là parce que ça permet de certifier que c'est un auteur du XVIIIe siècle. Il est né au début du XVIIIe siècle. Il est mort un peu avant la fin. Il n'a pas eu le temps de voir la Révolution française. Il est mort deux ans avant la mort de Louis XIV. Et donc, en gros, c'est un personnage qui vit sous le règne de Louis XV, un peu de Louis XVI. Il a son enfance petite sous la Régence. Mais donc, il est typique, disons, de ces auteurs du siècle de Louis XV. S'il est connu au XVIIIe siècle, c'est pour ce métier qu'on dit de philosophe. On dit, c'est le siècle des philosophes. Et parmi les philosophes français, il y en a un particulièrement qu'on connaît au XVIIIe siècle parce que c'est un agitateur. Et c'est Diderot. Alors, il y a Rousseau, il y a Voltaire, il y a Montesquieu, il y a d'Alembert, il y en a d'autres, bien sûr. Mais bon, Diderot est un des personnages les plus médiatiques, avec Voltaire certainement, et qui suscite des sympathies et des débats. Bon, philosophe, donc, c'est au XVIIIe siècle, on va dire, c'est le siècle des philosophes. On connaît l'étymologie grecque du mot philosophe, un ami de la sagesse. Il y a des modèles du côté de Platon, Lucrèce, Descartes, ancien, etc. Mais au XVIIIe siècle, le mot philosophe a un sens un peu plus large, peut-être, que celui qu'on donne quand on parle de Kant, qui est lui aussi un auteur du XVIIIe siècle, quand on parle de Hegel, quand on parle de Marx. Donc, ils sont des gens qui écrivent de la philosophie théorique, ou Heidegger, ou d'autres aujourd'hui, Badiou, Alain Badiou. Le philosophe, là, veut certes dire qu'on écrit, bien sûr, qu'on écrit sur des sujets, disons, qu'on peut appeler profonds, si on veut, la liberté, la mort, qu'est-ce que c'est que l'État, des choses comme cela. Mais le XVIIIe siècle, ce sont des gens qui vont dans le monde, donc qui vont dans les salons, qui ont des femmes, qui ont des maîtresses, qui boivent du café, etc. Donc, ce sont des gens qui ont une existence mondaine et qui ne vivent pas essentiellement retirés dans une tour, laissant de côté le cas particulier et singulier de Rousseau. Et Diderot est emblématique de cela. C'est un homme, on va dire, comme on dit dans son roman d'ailleurs, un homme à toutes mains qui s'occupe d'un tas de choses. Et on se demande d'ailleurs comment il a pu s'occuper de tant de choses. La chose principale dont on garde le souvenir et qui a compté pour sa gloire et sa réputation au XVIIIe siècle, c'est qu'il est très largement, avec d'Alembert, donc à l'initiative de l'encyclopédie. Donc, un énorme chantier qui dure une trentaine d'années, dans lequel l'objectif, c'est de mettre à la disposition de tout le monde, en tout cas de tous les gens qui savent lire, à un prix relativement élevé peut-être, mais quand même relativement accessible pour, on va dire, des bourgeois moyens, y compris à Toulouse ou ailleurs, l'ensemble des savoirs dont on dispose. Et c'est donc un classement alphabétique. C'est le plus simple, c'est le plus, on va dire, c'est pas le plus naturel, mais c'est le plus simple, on trouve les choses. Et dedans, il y a des articles sur les sujets les plus divers. Donc, l'autre jour, on parlait de papilles, justement. Une revue, il y a un article papille, mais il y a un article arsenal, il y a un article canon, il y a tout un tas d'articles sur la médecine, etc. Michel Serres n'a pas tort de dire, enfin, il n'avait pas tort, parce que le bonhomme est mort, que s'il avait à partir sur une île déserte pour s'occuper et pour survivre, tout de même, il prendrait certainement l'encyclopédie. Parce que dedans, il y a des conseils, enfin, des techniques pour faire des chaussures, pour faire des loupes, pour tailler un caillou, pour faire tout ce qu'on veut, les choses les plus fondamentales. Alors, certes, il n'y a pas le mode d'emploi du iPhone dernière génération, mais il y a, en effet, toutes sortes de choses qui sont extrêmement utiles quand on est sur une île déserte. Et on va dire, les héros de Jules Verne, quand ils sont dans les mystérieuses, vous savez, c'est un peu l'encyclopédie qu'ils ont dans la tête. Donc, c'est un livre qui vise à répandre les savoirs pour qu'un tas de gens puissent y accéder, quels qu'ils soient, on va dire les hommes et les femmes, c'est important, cet aspect, les femmes aussi, et qu'ils ne soient pas nécessairement des aristocrates appartenant au petit milieu, et un savoir, on a envie de dire, matérialiste. C'est-à-dire, voilà, comment on fait des chaussures, comment faire sa soupe, enfin, etc. Et qu'est-ce que c'est que, je ne sais pas, l'or, l'argent, où est-ce qu'on le trouve, etc. L'essentiel d'encyclopédie, c'est des articles techniques. Il y a des articles plus philosophiques, on va se dire, des articles autour de qu'est-ce que c'est que la République, qu'est-ce que c'est que l'État, qu'est-ce que peut être une Constitution. Mais l'essentiel, dans l'ensemble des volumes, et par exemple, à l'Hôtel de la César, dans l'ensemble des volumes, comme dans toute bibliothèque de ce respect, donc, dans l'édition qu'on a de 1770 à peu près, il y a une cinquantaine de volumes. L'essentiel des volumes et des planches, c'est des fusils, des ponts, des bateaux, des insectes, des plantes, etc. Donc, c'est de la technique. Alors, j'incite sur cet aspect parce qu'un effet, Diderot est vraiment l'homme qui travaille en psychopédie. Il écrit des articles, il recueille les articles que les copains font. Et quand on fait un colloque, quand on doit s'occuper d'une édition, et plusieurs personnes qui sont là le savent, une des grandes difficultés, c'est de secouer aux fesses les auteurs pour qu'ils fassent l'article, qu'ils le fassent à temps, etc., qu'il n'y ait pas trop de bêtises, pas trop d'orthographe, etc. Enfin, bon, c'est un travail énorme de faire une revue, les actes d'un colloque. Et donc, 50 volumes d'encyclopédie avaient des types qu'on n'avait pas par téléphone, etc. Voilà, c'est un peu compliqué parce qu'ils étaient aussi paraissés au 18e siècle qu'aujourd'hui, aussi dilettantes, ils avaient autre chose à faire. Et donc, pour que les articles soient cohérents et le même niveau ne comportent pas d'imbécillité, de faux d'orthographe, qu'ils correspondent à une sorte de philosophie un petit peu globale, ce n'est pas évident. Et donc, ils trouvaient aussi le fric, trouvaient des sous-tripteurs, des gens qui vont payer, qui vont investir dedans, etc. Donc, c'est un travail très considérable. Et l'hydro, il passe l'essentiel de son temps. Il se fait naturellement des amis dans cette affaire. Il se fait des ennemis, enfin, tout ce qu'on veut. Au 18e siècle, il est surtout connu comme un auteur qui est une sorte d'agitateur d'idées, d'entrepreneur littéraire, de vulgarisateur qui intervient ici ou là. Un petit côté BHL, par-ci côté comme ça, voilà, un truc comme ça. Un type qu'on connaît. BHL, il serait plutôt Voltaire. Enfin bon, un truc un peu comme ça, on connaît, on connaît, on sait très bien qui c'est. Mais au fond, quand il meurt en 1784, l'avis général, c'est qu'il a un peu raté son œuvre. Parce que tout le monde sait bien qu'il est très sympathique, extraordinairement intelligent, créatif, etc. Mais on se dit, tiens, il a passé son temps à travailler pour l'humanité, l'encycopédie, pour ses copains, avec ses copains, et l'œuvre elle-même manque un peu. En face, bon, Voltaire pouvait aligner des quantités de tragédies qu'on a d'ailleurs généralement oubliées, mais qui étaient, bon, célèbres à l'époque, réputées, jouées, etc. Et sur l'hydro, il y avait quelques textes qui restaient, ce qui était l'encyclopédie. Il y avait quelques textes comme le paradoxe sur le comédien. Il y avait du théâtre qui était en gros raté. Le père de famille, des choses comme ça, ça s'enthousiasme pas les foules. Il avait donc écrit un certain nombre de choses qui ne suscitaient pas un enthousiasme de philosophes, de débatteurs, etc. C'est un des paradoxes les plus importants de Diderot. Vous savez qu'il est l'auteur d'un texte qui a été connu au 18e siècle qui s'appelle Le paradoxe du comédien. C'est un auteur paradoxal, c'est-à-dire que le Diderot que nous lisons maintenant est très éloigné du Diderot que les lecteurs du 18e siècle ont eu sur leurs yeux. En particulier, Jacques le fataliste et son maître n'ont pas été lu, il n'a été lu par personne ou quasiment par personne au 18e siècle. Il en va de même pour le neveu de rameau, il en va en gros de même pour la religieuse, il en va quasiment de même pour les bijoux indiscrets, il en va encore plus de même pour le supplément au voyage de Bougainville. Donc une bonne partie de l'oeuvre de Diderot, celle qui est étudiée dans les universités, celle qui est jouée dans les théâtres, celle qui est traduite dans le monde entier, celle desquelles on discute, etc., qui est réimprimée sans arrêt, qui est un des films éventuellement, est inconnue quand Diderot meurt en 1784 par les lecteurs même de Diderot, par ses amis et autres. Donc c'est une sorte de paradoxe et on peut dire de cette manière que Diderot est un auteur non pas du XVIIIe siècle, même pas tellement du XIXe siècle un peu, mais du XXe siècle et puis presque deuxième voîtier du XXe siècle. Vous voyez, par exemple, pour Milan Kundera qui est mort très récemment, donc Diderot est un des auteurs les plus essentiels du roman, non pas français, mais européen. Il a d'ailleurs lui-même fait une pièce de théâtre qui s'appelle Jacques et son maître à partir de Jacques le fataliste et son maître. Mais quand on parlait du roman dans les années 40 encore de notre époque, naturellement, on parlait de Balzac, on parlait de Stendhal, on parlait de Dostoevsky déjà, enfin, etc., des gens comme ça, français et étrangers, mais Diderot, surtout Jacques le fataliste et son maître, n'apparaissait pas comme un auteur vraiment essentiel et Kundera, pour lui, c'est un des auteurs les plus importants de l'histoire du roman et on va voir pourquoi et comment en lisant simplement une page de Jacques le fataliste et son maître. Diderot, je ne vais pas raconter sa vie, tout le monde a un petit peu des idées, donc on lit depuis des années maintenant les lettres à Sophie Volant par exemple qui ne sont pas connues à l'époque, qui était une amie de Diderot, lettres magnifiques, admirables, mais là aussi qui n'ont pas circulé. Donc on a un auteur postérieur. Alors c'est particulièrement vrai pour Jacques le fataliste et son maître. En effet, Diderot meurt en 1784, donc cinq ans avant la Révolution française. La seule publication d'une partie, pas la totalité, de Jacques le fataliste et son maître, c'est dans un truc qui s'appelle La Correspondance littéraire qui paraît à la fin du XVIIIe siècle pendant quelques années par les amis d'Diderot. Diderot est un des types qui a le plus d'amis, c'est un homme qui a des amis, c'est naturellement des ennemis bien sûr, mais un certain Grimm, ce n'est pas celui des contes de Grimm et le Philosophe Grimm qui donc publie de manière manuscrite, on pense que c'était à peu près à 30 exemplaires, avec quelques abonnés, mais très très peu, des textes, on va dire, audacieux philosophiquement, olé olé, qu'on ne peut pas imprimer parce que si on les imprimait, il y aurait la censure qui tomberait dessus. Et donc, c'est une publication, alors pour les happy few, des happy few, pour le petit nombre des gens, on ne sait pas qui l'a lu, probablement quasiment personne. Quand Diderot meurt, le texte, il a écrit en gros des années 1760 à sa mort, on voit bien qu'il y a des rajouts, des choses comme ça. Bon, personne ne le connaît, il en va de même, bien sûr, pour le neveu drameau, inconnu aussi. Et donc, ce texte va être édité en partie, tout à fait au début de la Révolution française, en 1796, une première édition en France, puis il y aura plusieurs éditions dans les années 1796-1797 parce qu'on voit dedans un texte olé olé, libertin, rigolo, pour le côté directoire, le côté amusant, etc. On redécouvre un peu l'auteur, mais ce qui va changer les choses, c'est en fait des Allemands, et en particulier Schiller, qui va traduire en Allemand une partie de Jacques le Fataliste à son maître, et en partie, la partie qui est là de notre épisode de Madame la Pomerée. Et on va dire, les Allemands vont jouer un très grand rôle pour la connaissance de l'hydro. Schiller, Goethe, et quelques autres vont traduire ou lire d'hydro et considérer que ce d'hydro du neveu drameau, du Jacques le Fataliste à son maître, est véritablement intéressant, alors que les Français, au début du XIXe siècle, ne s'y intéressent pas ou quasiment pas, il y a quelques éditions, marginales, rares, etc. Mais bon, ce n'est pas un auteur important. Ce qui est important en France dans les années 1820-1830, d'un côté, politiquement, c'est le retour de la monarchie, la catholicité, le romantisme, etc. Victor Hugo, mais du point de vue du roman, c'est l'écriture du roman réaliste, même s'il y a des dimensions spiritualistes, Balzac, typique, et un certain nombre d'autres, Zola et autres. Donc, je raconte, si je m'appelle Balzac ou Zola, une histoire parfois à l'envers de l'histoire contemporaine, avec des personnages qui ont un début, une fin, et puis, bon, voilà, j'apprends des choses en politique, en philosophie, en morale, etc. Et donc, j'écris la comédie humaine. Voilà, c'est ce que fait Balzac, mais emblématique. C'est ce que fait aussi Victor Hugo, alors, beaucoup de nuances avec Les Misérables, par exemple. C'est ce que fait Zola avec Les Rougons-Macas et ce que font un certain nombre d'auteurs moins connus. Donc, ce roman, qu'on peut appeler réaliste en mettant et qui va instruire les lecteurs d'un tas de trucs. Dans Balzac, on peut apprendre un peu de géologie, un peu de théologie, un peu de médecine, un peu d'histoire, enfin, un tas de trucs, des recettes de cuisine, etc. Pareil, évidemment, chez Zola. Ce roman est constitutif du roman français du XVIIIe siècle. Il va irradier considérablement en Europe. Les auteurs russes, Tolstoy, par exemple, vont énormément admirer ce roman français-là. Guérépé, c'est un roman de Balzac écrit par un russe, en plus ample, absolument génial. Mais bon, c'est quelque chose qui, Dostoevsky, on ne pourrait pas dire ça, mais pour Tolstoy, évidemment, ses références, c'est le grand roman français de Stendhal, en particulier, du XIXe siècle. Et donc, ce que fait Diderot n'intéresse pas vraiment parce que ce n'est pas dans cette ligne. C'est d'ailleurs aussi le cas pour d'autres auteurs du XVIIIe siècle, par exemple, Crébillon-Fils, qui écrit des romans dialogués. C'est des formes qui paraissent un peu étranges, mais c'est aussi le cas pour Chaudan-le-Dac-Lau, qui paraît un peu olé-olé. C'est Marivaux aussi, pour le théâtre, des auteurs qu'on redécouvrira au XXe siècle et même dans la deuxième moitié du XXe siècle. Clairement, Diderot, Jacques le Fataliste n'est pas un grand auteur pour des gens comme Gide, pour Sartre, pour Moriac, tous ces romanciers qui sont extrêmement actifs, vivants dans les années 30, 50 et autres. Ce n'est pas leur référence. Il faudra attendre Kundera et d'autres auteurs, bien sûr, pour que ce soit un auteur de référence important et que l'université aussi l'étudie massivement. Par exemple, quand j'étais en Cagnes en 1976 ou 17, pour la première fois, il y avait Jacques le Fataliste et son maître au programme. Ça avait fait scandale. Ce n'était pas du tout bien vu. Maintenant, ça paraît évident, mais c'était une innovation. Et puis, il a fallu entendre quelques années encore pour que ce soit au programme de l'agrégation de lettres modernes et de lettres classiques alors qu'on mettait d'autres auteurs. Donc, c'est un auteur à la fois ancien et récent. En effet, c'est un roman bizarre que Jacques le Fataliste et son maître si on se dit qu'un roman, c'est quelque chose comme l'aventure ou deux personnages ou trois ou quatre plus ou moins importants qui se passent de manière fictive, certes, mais qui a l'air de se passer vraiment dans une époque que l'on connaît plus ou moins. Et donc, de ce point de vue-là, par exemple, un roman plus ancien de Madame de Lafayette, La princesse de Clèves, ressemble, et c'est une des grandes raisons de son succès en France, à quelque chose comme ce type de roman. Donc, il y a des personnages dans une époque antérieure à Madame de Lafayette, donc à la fin du deuxième moitié du XVIe siècle, après la mort d'Henri II, des personnages qui sont crédibles, voilà, un homme, une femme, enfin, quelques personnages secondaires, dans un décor qu'on peut reconstituer et ils ont des histoires d'amour qu'on peut trouver un peu bizarres par-ci par-là, mais qui sont vraisemblablement une femme qui se refuse à un homme qu'elle aime pourtant. C'est un peu curieux, ça arrive, ça arrive tous les jours. Il y a une histoire qui est intéressante, la mort, la vie, enfin, tout ce qu'on veut. Et donc, de ce point de vue-là, on a là un peu une certaine idée du roman telle qu'on peut la concevoir et du coup, grand succès scolaire, en effet, de Madame de Lafayette, de la princesse de Clèves parce que ça ressemble un peu à l'idée qu'on se faisait du roman au XIXe siècle. En plus, c'est très beau, très élégant, très magnifique, pervers et tout. Bon, c'est parfait. Mais Jacques le Fataliste à 100 mètres, c'est un peu bizarre parce que si on commence dès les premiers mots, tout le monde les connaît peut-être un peu par cœur, comment s'était-il rencontré par hasard comme tout le monde ? Et donc, il y a un auteur qui pose une question à son lecteur, qui casse un peu les pieds au lecteur, qui appelle le lecteur et qui dit qu'est-ce qui se passe ? Et puis, je ne vais pas te répondre. Et puis après, on a deux personnages qui parlent entre eux. Il y a un un qui s'appelle Jacques, le frère Jacques, un valet, Jacques Jacques, qui discute avec son maître. Bon, le maître, on connaît bien. Dans beaucoup de pièces de théâtre, il y a des maîtres. Et ils discutent entre eux d'un certain nombre de sujets dont l'un des principaux, c'est comment Jacques a perdu son pucelage. Donc, un sujet d'un intérêt limité puisqu'il s'agit de Jacques, simplement. Ils sont constamment interrompus par des tas d'événements qui font que, soit à leur désir, ils ont envie d'aller ailleurs, soit il y a quelque chose qui se passe qui vient casser leur conversation. Et donc, on n'a pas du tout un dialogue philosophique de type, on peut rencontrer chez Platon, par exemple, où il y a une espèce de continuité de dialogue. On tente d'épuiser, d'avancer dans une question. On parle de quelque chose et puis soudain, il y a quelque chose qui arrive. Et puis, boum, boum, voilà. Et puis, on repasse à autre chose et puis boum, boum, ça recommence et puis on repart. Donc, c'est décousu. Finalement, aux questions qu'on se pose, les questions sur le pucelage et compagnie, on n'a pas vraiment de réponse aussi claire qu'on pourrait l'espérer. On s'en fiche aussi complètement d'ailleurs. Et donc, on a comme ça des interventions du narrateur. Le lecteur est traité de tous sortes de noms d'oiseaux, il est paresseux, il devrait inventer, il se met à la place de l'auteur, un peu importe, etc. Et puis, il y a des personnages qui apparaissent, des circonstances qui apparaissent. ou même de Marcel Proust, encore, même si chez Proust, c'est encore beaucoup plus compliqué. Mais il y a tout de même, malgré tout, une sorte de continuité. On raconte l'histoire qui arrive aux Guermantes et Albertine à bien d'autres. Là, on est devant un tas de trucs qui vont dans tous les sens. Pour les gens qui aiment la littérature anglaise et qui connaissaient un peu le XVIIIe siècle, et c'était le cas de Diderot, vous savez qu'il y a un grand essor de la littérature anglaise au XVIIIe siècle. Bon, il y a une série de raisons politiques et autres qui font que l'Angleterre est en train de devenir une puissance dominante en Europe, mais aussi culturellement, ce n'est pas encore le cas. Il y a un livre d'un certain Stern qui s'appelle Les Aventures, enfin, Tristram Shandy, qui est écrit au milieu du XVIIIe siècle. Stern l'écrit pendant une dizaine d'années, dans lequel il y a des choses absolument analogues, c'est-à-dire des aventures de personnages, un narrateur qui intervient. Par moments, on n'y comprend pas grand-chose, c'est très rigolo, ça va un peu dans tous les sens. Ou si on creuse un peu dans un passé plus lointain et qu'on pense Sadon Quichaud de Cervantes, on connaît en général deux ou trois épisodes de Cervantes, mais le livre est ample, complexe, etc. Et on voit qu'il y a bien des structures narratives comme ça, avec des interruptions et puis des gens qui s'assoient de temps en temps et qui disent voilà, je vais vous raconter une histoire et puis on oublie l'histoire principale et puis il y a une histoire dans l'histoire, il y a une histoire dans l'histoire, etc. Et donc, c'est un mode de narration auquel on n'est pas tout à fait habitué si je me dis le grand romancier par excellence c'est mot passant avec bel ami, une histoire qui se suit à peu près et je vois déjà le film qui sera fait par tel ou tel, Robert Bresson ou autre. Avec Diderot, on a tout à fait autre chose, c'est un roman dans lequel le récit est constamment interrompu. Avant de lire le petit passage, voilà quelque chose qui est étrange, on va trouver plusieurs fois le mot interrompre dans le texte qui est là et le verbe rompre. On va dire une habitude de ce qu'on peut appeler si on veut la littérature classique en mettant tout le guillemet qu'on veut sur classique, c'est-à-dire celle que l'on connaît qui se répète au XVIIe ou les XVIIIe siècles c'est un idéal, c'est opérer une continuité, si possible, une continuité ornée. Par exemple, un beau discours de Bossuet, un serment, ça dure une heure, une heure et demie, c'est long. Les gens allaient au serment l'après-midi, les jolies femmes, tout ça, on écoutait Bossuet ou un autre, ça dure une heure, on se tapait le truc, mais c'était une continuité en effet ornée. C'est-à-dire, il y a un début, il y a une fin, les arguments, les images s'entrelacent les uns les autres, on n'est pas perdu, jamais. Ça continue, voilà, très bien, donc on a une continuité. On va dire, si je prends effectivement Madame de Lafayette, j'ai quelque chose comme ça, si je prends les pièces de Racine, je vois bien que les scènes s'enchaînent les unes dans les autres, il y a une série de machines qui fait que, même si je m'endors cinq minutes pendant une pièce de Corneille ou de Racine, ou même 20 minutes, j'ai des chances de retrouver les mêmes personnages qui continuent leur même histoire, de savoir s'ils vont coucher avec qui ou pas, de savoir si le sultan va les massacrer à la fin de la pièce. J'ai compris au début de Bajazé que le sultan arrive et qu'il va tuer tout le monde, mais peu à peu, pendant effectivement une heure dans Bajazé, je vois effectivement que le sultan approche et qu'en effet, il va effectivement tuer tout le monde et il le tue. Donc il y a une sorte de continuité. L'idée d'une continuité, elle est aussi cohérente avec une sorte de métaphysique et une physique. Le monde est continu, fondamentalement continu, parce qu'il y a cette espèce de base continue qui est la création continue de Dieu. Dieu ne s'arrête pas de temps en temps en dire que j'arrête les gars, bon voilà, je passe à autre chose. Non, non, constamment, le plan de Dieu se déroule, la nature est une continuité, voilà, nous sommes installés véritablement dedans et nous avons des chances de comprendre ça. Donc la beauté doit être liée à cette idée de continuité, la beauté, la compréhension, l'intelligence. Et quand il y a la discontinuité, eh bien le bon travail consiste à rétablir la continuité. Et donc, on va dire, toutes les leçons que Boileau donne aux poètes, c'est de travailler continuellement, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez le senset, sur l'euro-polissez, donc les gars ne partez pas en vacances que vous travaillez tout le temps pour produire une œuvre qui elle-même sera continue, c'est-à-dire effectivement, si je prends une satire de Boileau et un début, une fin, les arguments s'enchaînent. Quand il attaque la satire des femmes, bon, il y a ceci contre les femmes et puis ceci contre les femmes et puis ceci, et puis ceci, et puis ceci, bon, voilà, à la fin, en principe, on est convaincu, les femmes, c'est pas terrible. Très bien. Voilà, c'est une continuité ornée, c'est le travail de l'avocat, du procureur, du prédicateur. On sait bien qu'il y a un peu des exceptions, mais qui sont comme des exceptions. Bon, la pièce de Molière qui s'appelle Don Juan apparaît comme relativement très discontinue par rapport à ce modèle. C'est un cas particulier. Bon, Molière l'a écrit Tévide, c'est un sujet très particulier, mais si j'extrais Don Juan du répertoire de Molière, si je reviens au misanthrope, si je reprends sur le tartuffe, je m'aperçois que j'ai une continuité, parfois même un peu lourde, à la fin du tartuffe, mais qui est vraiment un travail de continuité. Une fave de La Fontaine, il y a une cohérence, il y a un début, une fin, il y a parfois des espèces de phénomènes de clin de Dieu, etc. Mais évidemment, il y a clairement une continuité. Et donc, il y a cette idée très forte, si je suis un artiste, si je suis un peintre, je dois couvrir tout le tableau, il n'y a pas de trou, voilà, ça sera peint partout, il n'y aura pas, comme dans ces tableaux, des parties plus ou moins laissées en blanc, ça n'aurait pas beaucoup plus à poussin. Si je fais de la musique, la musique tout le temps, voilà, ça se suit, les mélodies s'enchaînent, enfin les unes dans les autres. Quand on va écouter Michel Brun, de la musique de Bach au 18e siècle, on s'installe dans son fauteuil, on peut dormir pendant quelques instants, on va retrouver les mélodies, elles vont se redéployer, ça sera très beau, il vaut mieux de ne pas dormir, c'est mieux, parce qu'on comprend la complexité et le plaisir de la chose, mais si on dort quelques instants pendant que Michel Brun s'agite avec Bach, on retrouvera effectivement quelque chose, les thèmes sont repris dans une continuité magnifique, un art de la fugue, etc. Maintenant, si on va écouter Boulez, là, c'est un peu différent, de temps en temps, il y a des chocs, cette idée de continuité, elle est vraiment fondamentale, on va dire, en politique aussi, on rêve de continuité territoriale. Simplement, si on ouvre le livre d'Hydro, on tombe sur quelque chose qui a un rythme, mais constamment, il y a ce mot d'interruption, il y a des choses qui s'arrêtent, qui s'interrompent, etc. Alors, c'est très embêtant, c'est très embêtant parce que ça heurte un peu notre capacité de la lecture et d'une certaine manière, ça heurte aussi presque notre cohésion, presque politique, on va dire que, par exemple, quand on est professeur, ce qui a été mon cas, quand un élève nous pose une question, alors, on est très ravis, mais à condition que ce soit la bonne question, qu'elle ne nous interrompe pas, qu'elle ne nous casse pas les pieds, si je suis en train de parler, je ne sais pas, de théologie et que le type me demande quelque chose sur le dernier dessin animé, bon, il m'interrompe, il me casse les pieds, voilà. L'interruption, c'est très gênant, l'interruption a un effet de parasitage en général. Il y a quelqu'un qui a beaucoup réfléchi dessus récemment, c'est Michel Serc, un auteur que j'aime beaucoup, qui a fait un livre à propos de La Fontaine et d'autres auteurs qui s'appellent Le Parasite et ils montrent que parfois, Le Parasite aide à la communication, en effet. C'est-à-dire, il se passe quelque chose, bon, par exemple, le professeur est en train de faire son cours et soudain, il se met à neiger. Voilà, alors, tous les élèves regardent la neige, le prof aussi. Donc, le cours qui portait sur le serment sur la mort de Bossuet, bon, est un peu oublié parce qu'il neige. Et donc, le professeur a deux possibilités où il gueule, « Adieu, arrête la neige ! » Enfin, bon, voilà. Ou bien, il va intégrer cet élément qui est la neige, la chute du temps, le passage, etc. Et peut-être, cette interruption, ce parasitage, va permettre de déployer le cours de manière plus intéressante. S'il n'y a pas de parasite, c'est peut-être l'équivalent de la mort. Il en va de même pour l'interruption. Vous savez, il y a une fave de La Fontaine extrêmement connue qui porte sur la question de l'interruption qui s'appelle, c'est une des plus célèbres, « Le rat de ville et le rat de champ ». Donc, il y a un rat de ville qui invite chez lui un rat des champs. Et tout va bien parce qu'il y a des ortolans, il y a des bonnes choses à manger. Et soudain, à la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Aussitôt, le rat de ville détale et son camarade le suit. Donc, ils ont un peu peur. C'est un peu embêtant parce que le repas a été interrompu. C'est le titre d'un article de Michel Serres. Et donc, le rat des champs invite son copain, le rat des villes, à venir chez lui à la campagne et lui dit, « Fille du plaisir que la crainte peut corrompre, rien ne vient m'interrompre. » Parce qu'effectivement, le plaisir doit être continu. Et c'est une idée horatienne, effectivement, de l'antiquité. Le plaisir doit être continu. Le plaisir de tranquillement faire jouer ses papilles, de boire doucement, le plaisir de la caresse, le plaisir du voyage, etc. Mais il y a un débat, évidemment, parce que la fontaine est très malin. Il n'est pas si sûr qu'un plaisir non interrompu soit le meilleur des plaisirs. Il n'est pas impossible, parfois, on le voit dans les contes de la fontaine, que c'est pas mal non plus. Ça excite parfois. On est en train, avec la voisine, de faire des choses diverses et variées. Et puis, soudain, le mari intervient, ou le curé, ou n'importe quoi. C'est embêtant, mais en même temps, c'est pas mal. Ça relance aussi l'action. Enfin, vous voyez, c'est complexe, les choses. Et donc, Diderot va se placer plutôt de ce côté-là. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui fait que dans la vie, on est constamment interrompu pour Diderot. Parce que Diderot est essentiellement, alors là, on revient un peu sur de la théologie, est essentiellement matérialiste. C'est dans ces programmes le premier écrivain, on va dire, concerné en athée de la littérature française. Certains disent que la Vontaine ne croit pas beaucoup en Dieu, peut-être, enfin, que Voltaire, mais bon, c'est pas évident. Pour Diderot, bon, c'est clair, c'est un auteur matérialiste. Si je suis dans la matérialité, il n'y a pas d'unité transcendante qui opère une continuité. Il peut y avoir une continuité des atomes qui se déplacent, des flux, des choses comme ça, auxquels pense Diderot, mais pour l'essentiel, dans l'existence, dans l'expérience que j'ai, que vous avez, nous sommes constamment interrompus parce que Moly rappelle, par exemple, des fâcheux. On est là en train de discuter, voilà, et puis soudain, un crétin arrive, voilà, ou alors on a un problème cardiaque, ou alors on a un problème, vous avez un problème de piscine. Vous êtes en train de boire un excellent vin de Bourgogne, parfait, de la meilleure année possible, et soudain, le téléphone sonne et c'est un crétin qui vous appelle, et c'est même pas un crétin, c'est un robot qui vous appelle. C'est une expérience qu'on a tous les jours, constamment. Le cumulus explose, la voiture tombe en panne, etc., alors qu'on était en train d'aller à un rendez-vous galant et soudain, le cumulus explose. Ça arrive, bon, en fait, 100 fois par jour et Dieu n'est pas là pour réguler les choses et donc je suis interrompu sans arrêt et quelque part, je peux me dire mais c'est vraiment affreux, c'est la mort, voilà, mais en même temps, quelque part, le fait que le cumulus explose et que j'ai mal aux pieds me rappelle ma matérialité, je suis vraiment avec un cumulus et voilà, je vais devoir téléphoner à un plombier qui doit être charmant au demeurant et peut-être je vais tomber amoureux ou amoureuse du plombier, ça arrive, ça m'est arrivé une fois, voilà, c'est un peu pas le tomber amoureux mais mon cumulus s'était tombé en panne, j'appelle un type et il arrive aussitôt, il s'appelait Alfred Wittmes, il arrive et puis à l'époque je cherchais des nouvelles de Grotindic, un grand mathématicien et ce type arrive au gueule de plombier, normal, et puis on se met à parler de choses et d'autres et on se met à parler de Grotindic parce qu'il voit un texte qui est là et il m'apprend que son fils a épousé une fille de Grotindic, ce plombier me parle de Grotindic, il me permet de localiser Grotindic, donc c'est la vie, c'est comme ça, une interruption, un cumulus qui pète et soudain, le monde s'ouvre, c'est comme ça et donc c'est à la fois désastreux, il joue ici, on connaît tout ça et Diderot est très attentif à cette question et donc peut-être bien que la lecture continue quand je commence à lire par exemple un livre de Diderot ou de Descartes ou de n'importe qui, j'ai très envie qu'il y ait une sorte de continuité, je m'installe dans mon fauteuil, je coupe tout, la télévision, la femme, les femmes, les enfants, les chats, les chiens, etc. Et pendant des heures, effectivement, je vais me mettre dans une lecture en portée, mais soudain, le téléphone sonne, un ami arrive, etc. Et donc ma lecture est interrompue, mais en même temps, ce n'est pas si mal. Pareil, l'auteur écrit, je me lève le matin à 5h du matin, je vais écrire aujourd'hui une passe géniale, les éditeurs vont s'arracher, et ça sera enfin la vraie révélation, enfin je serai un grand auteur. Et soudain, à 8h du matin, alors que j'allais écrire enfin la page géniale, soudain, je ne sais pas, le camion poubelle passe, renverse mes poubelles devant moi, ça gueule dans la rue, etc. Et je n'écrirai pas la page géniale. Mais effectivement, peut-être que quelque chose que je vais vivre sera plus intéressant. C'est ce que raconte Proust dans l'ensemble de son œuvre, tout va bien pour moi, malheureusement, je tombe amoureux d'une fille qui est d'ailleurs nulle, mais je tombe amoureux d'elle, je deviens très jaloux, c'est affreux, elle est bête, elle est stupide, elle n'est même pas jolie, elle couche mal, etc. En plus, elle est homosexuelle, il y a tout ça. Mais quand même, oui, j'ai vécu quelque chose, c'est le fond de la recherche d'un perdu. Vous savez cette phrase, après des années, que connaissait Jalbertine, quelques profils sur la mer. Donc en plus, je ne la connais pas. On connaît tout ça et Diderot connaît très bien ça, c'est-à-dire cette expérience horizontale du monde dans lequel on est. On va dire le monde qu'on connaît particulièrement dans les déplacements, dans les voyages. Effectivement, quand je me déplace, bon, le train n'est pas à l'heure, le cavalier, le cheval est mort. Et l'expérience du voyage pour Diderot n'est pas l'expérience de l'ailleurs. Vous savez, cette expérience un peu idiote, je pars en Thaïlande et là je me ferme assez, c'est l'expérience de l'ailleurs, enfin je suis beau même, enfin voilà, un truc comme ça. Non, non, l'expérience du voyage pour lui, c'est l'expérience de l'ici. C'est-à-dire ici, notre vie est comme un voyage dans l'hiver et dans la nuit, ça s'est mis au début du voyage au bout de la nuit de Céline. C'est l'expérience que nous avons constamment. Même là, nous sommes assis, nous sommes tranquilles, mais en fait, nous voyageons, nous voyageons dans notre vie. Il peut se passer quelque chose, un tremblement de terre peut se produire, etc. On est relativement à sécurité, ombre blanche, mais il peut se passer des choses et dans l'expérience du voyage pour Diderot, c'est pas l'exotisme qui est intéressant, c'est pas la rencontre avec la maçoisse thaïlandaise, c'est le fait qu'à tout instant, il arrive des choses qui sont celles de la vie même. Dans Jacques Le Fête est listé à son maître, on a deux personnages qui voyagent et on a une sorte de roman qu'on appelle un roman picaresque. Vous savez, le roman picaresque, c'est d'origine espagnole, le voyage, ce thème-là, avec des aventures, on va dire en général, quand même un peu extraordinaires, militaires et autres, amoureuses et autres. Chez Diderot, il y a ce souvenir du roman picaresque, mais un peu à travers Don Quichotte et Sterne, c'est du picaresque ridicule qui marche pas vraiment, c'est-à-dire c'est tout sauf les chevaliers de la table ronde, sans arrêt et on n'arrive jamais à faire ce qu'on veut faire vraiment. J'adore partir en les Shadok qui datent d'avril 68 et juste avant mai 68 il y a les Shadok. Le truc le plus important c'est les Shadok, les 68 on s'en fiche, les Shadok. Et un des éléments de la logique Shadok dans le discours, c'est plus ça rate, plus il y a de chances que ça marche. Et donc c'est une profonde vérité, plus ça rate, plus il y a de chances que ça marche. Oui, en effet, ça marche pour le voyage, effectivement, plus je me casse la gueule, plus il y a de chances que je marche, et donc effectivement on le sait bien et l'hydro montre bien que le monde fonctionne par des ratages successifs et ces ratages successifs permettent d'engendrer quelque chose d'autre qu'on n'attendait pas et qui peut être plus joyeux, plus intéressant, plus agréable. Et en particulier, si je veux raconter une histoire, il y aura toujours quelque chose qui va arriver qui m'empêchera de raconter l'histoire. Et ça c'est embêtant mais ça me fait oublier cette illusion que je pourrais avoir de croire que je suis Dieu, c'est-à-dire celui qui pourrait raconter l'histoire jusqu'à la fin des temps. Alors là je suis dans une position un peu particulière je peux me présenter quelque part en disant c'est Dieu mais c'est-à-dire je suis dans cette position divine, c'est-à-dire le type qui parle sans arrêt et vous êtes silencieux, très calme mais dans la réalité du monde, bon, si l'ombre blanche n'était pas un lieu de censure et si vous n'étiez pas très gentil, eh bien il y aurait du bruit, des gens sortiraient, rentreraient, etc., expresseraient des choses et c'est ce qui arrive à l'hôtesse de l'auberge du Grand Cerf qui a très envie de raconter des histoires et malheureusement c'est pas commode parce que dans une auberge eh bien il se passe toujours des trucs et des machins qui font qu'on ne peut pas raconter l'histoire. Alors l'histoire qu'elle veut raconter dans cette auberge qui s'appelle l'auberge du Grand Cerf comme toutes les auberges s'appellent toujours le Grand Cerf depuis Valéry Giscard d'Estaing on le sait mieux vous savez Valéry Giscard d'Estaing qui aimait beaucoup chasser les cerfs c'est aussi l'auberge du Croncocure enfin ça c'est très vieux voilà donc Jacques et son maître arrivent un soir dans l'auberge du Grand Cerf parce qu'ils avaient des choses à se dire des choses à faire malheureusement il y a un gros orage alors dans ce cas là vous débarquez dans une auberge la première l'auberge du Grand Cerf quand ils arrivent dans cette auberge il se passe un truc terrible l'hôtesse est très occupée parce qu'elle a un problème avec son chien c'est d'ailleurs une chienne elle s'appelle Nicole la chienne de l'aubergine s'appelle Nicole tout arrive dans la vie et donc elle est en train d'engueuler deux types qui sont là parce qu'ils ont plus ou moins brutalisé Nicole elle est très mécontente alors les agonies d'insultes vous voyez c'est un peu Dorine de Tartuffe en pire donc les agonies d'insulte les autres s'assoient s'installent bon c'est pas le moment d'arriver elle a envie de leur raconter des histoires et il y a une sorte de conversation qui naît aussitôt sur le statut des femmes parce que cette femme elle est vraiment une femme elle n'a pas peur d'eux etc voilà elle n'a peur de rien et elle a envie de raconter des histoires et puis elle a envie de raconter une histoire extraordinaire qui va plus ou moins montrer que les femmes sont très très intelligentes vraiment que les femmes sont très intelligentes et capables de tout c'est l'histoire de la pommerée ça a donné matière à des films ça a souvent été extrait de Jacques Fatali c'est son maître récemment un film avec Cécile de France bon qui vaut ce qu'il vaut plus anciennement Les Demoiselles de Bois-de-Boulogne de Robert Bresson l'histoire a ceci d'intéressant que donc un certain marquis des Arcisses une espèce de libertin réussit à séduire une dame très vertueuse très belle très riche bien entendu et tout ça qui est veuve qui s'appelle Madame la pommerée il lui fait des promesses naturellement elle finit par coucher avec lui bon c'est comme ça et puis au bout de quelques temps il en a marre enfin voilà mais il la trompe voilà elle n'est pas très contente et donc elle décide de se venger et pour se venger elle invente un dispositif un peu cruel mais bon voilà qui est pas mal elle réussit à financer une fille en gros qui est une putain avec sa maman qui est à peu près pareil et elle les transforme en fille vertueuse elles sont vraiment très jolies elle fait en sorte que le marquis des Arcisses tombe amoureux de la fille un peu putasse voilà et puis donc il va l'épouser c'est très bien donc il va l'épouser une putasse donc il est ridicule déshonorée etc tout va bien la fille s'est vengée comme dans les contes de la Fontaine ou dans les contes de Bocas ou de l'Eptameron de Marquis de Navarre mais au bout du compte c'est un peu plus compliqué que ça parce que le marquis des Arcisses comprend que finalement il est amoureux de la pétasse et qu'elle est vraiment très intelligente très jolie et très agréable et du coup il est très content finalement épouser une pétasse c'est un peu embêtant mais finalement c'est peut-être mieux d'épouser une femme honnête c'est l'humour de l'hydro donc madame Pomeré a réussi son coup elle est très méchante elle est très intelligente elle s'est vraiment bien vengée mais le hasard de la vie c'est que le marquis des Arcisses lui finalement il n'est pas mécontent de ça il est très heureux avec la pétasse qu'il n'aurait jamais épousée parce qu'il est un marquis des Arcisses donc il est certes déshonoré mais heureux voilà cette histoire un peu fascinante qui est racontée qui est comique mais qui a des zones de profondeur comme souvent chez Diderot on voit bien sur les rapports homme-femme qui est intelligent qui ne l'est pas qu'est-ce que c'est que la morale qui a l'initiative etc et donc voilà comment commence à peu près on peut le découper en plusieurs endroits et donc je prends dans la page 1748 le moment où l'hôtesse qui a très envie très envie de raconter l'histoire raconte l'histoire le plus âgé des deux donc c'est ces deux types qui sont en train de se battre enfin d'embêter Nicole la sire de la chienne le plus âgé des deux s'appelle le marquis des Arcisses c'était un homme de plaisir très aimable croyant peu à la vertu des femmes il avait raison Jacques l'hôtesse monsieur Jacques vous m'interrompez Jacques madame l'hôteuse du grand cerf je ne vous parle pas l'hôtesse monsieur le marquis en trouva pourtant une assez bizarre pour lui tenir rigueur elle s'appelait madame de la pommerie c'était une veuve qui avait des mœurs de la naissance de la fortune et de la hauteur monsieur des Arcisses rompit avec toutes ses connaissances s'attachait uniquement à madame de la pommerie lui fit sa cour avec la plus grande assiduité tâcha par tous les sacrifices imaginables de lui prouver qu'il l'aimait lui proposa même de l'épouser mais cette femme avait été si malheureuse avec un premier mari qu'elle madame la clé du coffre à l'avoine voyez au clou et si elle n'y est pas voyez au coffre qu'elle aurait mieux aimé s'exposer à toutes sortes de malheurs qu'au danger d'un second mariage ah dit Jacques si cela avait été écrit là-haut l'hôtesse cette femme vivait très retirée le marquis était un ancien ami de son mari elle l'avait reçu elle continuait de le recevoir si on lui pardonnait son goût effréné pour la galanterie c'était ce qu'on appelle un homme d'honneur la poursuite constante du marquis secondé de ses qualités personnelles de sa jeunesse de sa figure des apparences de la passion la plus vraie de la solitude du penchant dans la tendresse en un mot de tout ce qui nous livre à la séduction des hommes madame qu'est-ce c'est le courrier mettez-le à la chambre verte et servez-le à l'ordinaire eut son effet et madame de la pommerie après avoir lutté plusieurs mois contre le marquis contre elle-même exigé selon l'usage des serments les plus solennels rendit heureux le marquis qui aurait joui du sort le plus doux s'il avait pu conserver pour sa maîtresse les sentiments qu'il avait jurés et qu'en avait pour lui tenez monsieur il n'y a que les femmes qui sachent aimer les hommes n'y entendent rien madame qu'est-ce le frère donnez-lui douze sous pour ces messieurs qui sont ici six sous pour moi et qu'il aille dans les autres chambres au bout de quelques années le marquis commença à trouver la vie de madame de la pommerie trop unie il lui proposa de se répandre dans la société elle y consentit à recevoir quelques femmes et quelques hommes et elle y consentit à avoir un dîner soupé et elle y consentit peu à peu il passa un jour deux jours sans la voir peu à peu il manqua au dîner soupé qu'il avait arrangé peu à peu il abrégea ses visites il eut des affaires qu'il appelait lorsqu'il arrivait il disait un mot c'est d'aller dans un fauteuil prenait une brochure la jetait parlait à son chien ou s'endormait le soir sa santé qui devenait misérable voulait qu'il se retirât de bonheur c'était la vie de tronchin c'est un grand homme que tronchin ma foi je ne doute pas qu'il ne tire d'affaire notre ami dans les autres désespérés et tout en parlant ainsi il prenait sa canne et son chapeau et s'en allait oubliant quelquefois de l'embrasser madame de la pommerie madame qu'est-ce l'autonnelier qu'il descende à la cave et qu'il visite les deux pièces du coin madame de la pommerie pressentit qu'elle n'était plus aimée il fallait s'assurer et voici comment elle s'y prit madame j'y vais j'y vais l'hôtesse fatiguée de ses interruptions descendit et prit apparemment les moyens de les faire cesser on va arrêter là-dessus cessons de lire sur ce verbe cesser Vous écoutez Yves Le Pestipon lors de son classique aux détails du lundi 6 novembre 2023 à la librairie Ombre Blanche autour de Jacques Le Fataliste de Denis Diderot On voit bien que ça ne ressemble pas à la de madame de la Lafayette ou même à du Voltaire ou même à la baie Prévost à tout ce qui précède dans la tradition romanesque française ou d'ailleurs étrangère On a donc effectivement non pas un repas interrompu mais un discours un récit interrompu mais maintes fois interrompu par différents types d'interruptions qui se succèdent Les phrases elles-mêmes sont interrompues La continuité disons grammaticale d'une belle phrase française qui sera encore celle de Chateaubriand ou de bien d'autres est comme brisée par autre chose et donc il y a à l'intérieur du récit le surgissement d'autre chose c'est plus compliqué parce qu'à l'intérieur du récit que fait Diderot il y a le récit que fait l'hôtesse et à l'intérieur de ce récit il y a quelque chose qui apparaît donc on a un peu vous savez comme les boîtes de vaches qui rient un récit dans le récit dans le récit vous savez une vache dans la vache dans la vache ce qu'on peut appeler une sorte de mise à l'abîme donc comme des poupées gigognes si on préfère donc on a des boîtes dans les boîtes dans les boîtes et qui interagissent les unes avec les autres au point qu'on ne sait plus très bien quel est le réel est-ce que le réel c'est le tonnelier qui a fait ses histoires est-ce que le réel c'est Madame de la Pomerée ou le marquis des Arcises est-ce que le réel c'est l'hôtesse voilà il y a plusieurs niveaux de réel qui sont en cheval on va dire là-dedans on a quelque chose qui relève un peu du théâtre puisque donc c'est des récits c'est des paroles qui relèvent un peu du roman parce qu'effectivement il y a quelque chose qui commence comme un roman un héros une héroïne enfin deux personnages voilà quelque chose qui relève un peu de la satire parce que bien sûr on se moque un peu de tous ces personnages on sent bien aussi que c'est quelque chose qui relève de l'essai moral un peu type la bruyère la rochefoucauld ou autre sur les femmes est-ce que les femmes sont mieux que les hommes est-ce que les hommes sont mieux que les femmes etc donc il y a comme des genres littéraires qui sont là on a des miscellanées pour parler un peu comme dans l'antiquité donc un mélange d'un tas de trucs on a quelque chose qui intéresse beaucoup Kundera c'est-à-dire une satire non pas une satire comme dire une moquerie avec un i mais une satire avec un y c'est-à-dire satura le mélange d'un tas de choses les saturnales vous savez l'idée de Kundera c'est aussi l'idée que développe un petit peu Pascal Quinière dans un texte le roman est le lieu d'accueil d'un peu tous les mélanges il y a de tout dans le roman on le voit bien avec Gargantua il y a de tout du dramatique du drôle du profond du pas profond du superficiel alors que évidemment dans une tragédie française évidemment il n'y a pas de tout il y a les rois les reines ils ne s'occupent pas de leur bas corporel il n'y a pas de chien qui intervient enfin des choses comme ça et on va dire dans la polisie lyrique non plus là au contraire on a sous l'un de tout on a une hôtesse on est au grand cerf il y a des nobles Madame de la Pomerée le marquis des Arcies et puis il y a des choses qui sont vraiment tout à fait triviales avec des tonneaux qui arrivent un peu de tous les côtés et donc on a bien quelque chose qui ne relève pas de ce qu'on appelle au XIXe siècle en général le roman qui ne ressemble pas au récit aux nouvelles de Madame de Lafayette et de bien d'autres et qui est singulier à des auteurs contemporains Samuel Beckett par exemple qui a des textes qui sont mêlés comme ça Louis Serdian Céline et surtout le Serdian Céline pas du Voyage au bout de la nuit des autres romans Guerre ou n'importe qui ont été édités récemment ou Guignolsbande ou autre où donc on ne sait plus très bien où on est qui parle ça crache de tous les côtés ou si on veut Ulysse de Joyce où on a quelque chose comme ça où on ne sait plus très bien où on a né on n'a pas un récit habituel avec un début et une fin et donc on a une sorte de récit qui est mis à l'intérieur d'une situation Jean-Paul Amon un peu sartrien qui est la situation de quelqu'un qui est en train de raconter une histoire et qui est en train de raconter une histoire parce qu'elle lui fait plaisir de raconter une histoire elle est extrêmement gavante cette hôtesse elle est pénible mais en même temps son histoire est intéressante et puis en même temps elle fait le boulot elle fait son métier d'hôtesse à l'intérieur d'un endroit qui est romanesque par excellence qui est l'auberge au 18ème siècle tous les romans il y a des auberges depuis Cervantes Rabelais et bien d'autres parce que l'auberge c'est le lieu de la rencontre on rencontre des gens qu'on ne connait pas des hommes, des femmes on peut être attaqué par des brigands on peut être violé on peut être volé on peut rencontrer l'amour si on veut enfin etc et donc c'est le lieu romanesque parce qu'effectivement les nobles rencontrent des gens qui ne le sont pas nécessairement les paysans qui sont là rencontrent des nobles les hommes rencontrent les femmes etc et donc c'est le lieu d'une certaine forme de liberté qui a tout à voir avec ce que c'est que le roman il peut se passer tout dans une auberge surtout au 18ème siècle où c'était pas le club méditerranée avec la piscine surveillant qui surveille c'était toujours un peu le bordel dans tous les sens qu'on peut employer ce terme là ce que dit bien le titre le grand cerf c'est l'auberge du grand cerf et donc on apprend bien sûr que l'hôtesse elle-même a une vie sexuelle un peu bon c'est un lieu comme ça c'est une maison de passe et de passage pour employer tout ça alors le texte on ne va pas le regarder dans chacun des démos dans chacun des détails parce que c'est un texte vraiment merveilleux et très riche mais bon si je prends un peu ça pendant le début donc j'ai la présentation le plus âgé des deux donc ces deux personnages qui s'affrontent s'appellent le marquis des Arcis ils sont un peu étonnés parce qu'on est dans une auberge un peu nulle ils sont en train de se battre pour une histoire de chien la chienne Nicole et il s'appelle le marquis des Arcis donc avec un nom très noble on dirait que c'est un personnage qui vient des livres non dangereuses qui sont écrits quelques années plus tard donc ils pourraient être avec Valmont Arcis bon Arc Arc Arcis c'est aussi le nom d'un sculpteur au 18ème siècle il y a des possibilités d'anagramme avec Cria et de Cria donc c'est un très beau nom et cet homme nous est caractérisé aussitôt comme on aurait envie de dire un libertin mais ce mot n'est pas employé sans doute à des saints par Diderot c'est un homme de plaisir donc un homme de plaisir au 18ème siècle ça veut dire c'est un homme qui passe son temps avec les filles voilà au bordel bien entendu et au jeu voilà j'aime beaucoup cette expression un homme de plaisir évidemment il est très aimable c'est parfait parce qu'il y a les hommes de plaisir qui ne sont pas très aimables il croit peu à la vertu des femmes au 18ème siècle en général on y croit à moitié et puis pourquoi il croit enfin voilà et Jacques d'ailleurs commente il avait raison voilà il avait raison pourquoi croire à la vertu des femmes l'hôpeste n'argumente pas pour dire non il avait tort non monsieur Jacques alors monsieur Jacques est ironique parce qu'à Jacques on ne doit pas dire monsieur bien sûr puisque c'est Jacques c'est un valet mais depuis quelques pages elle l'appelle monsieur Jacques avec ironie et lui dit du coup je suis un monsieur comme mon maître enfin voilà monsieur Jacques elle ne lui fait pas une observation sur ce qu'il dit pour défendre la vertu des femmes elle s'en fiche éperdument d'ailleurs elle-même bon voilà peu importe non ce qui l'embête c'est qu'il l'interrompt vous m'interrompez et voilà donc ce verbe fondamental du texte vous avez vu qu'il apparaît au début du passage que j'ai choisi et puis il apparaît à la fin et qu'au milieu il y a le verbe rompre dans un autre sens donc vous m'interrompez c'est ça qui est embêtant donc elle lui fait observer et on le constate en effet voilà en tant que lecteur parce qu'elle interrompt évidemment l'hôtesse mais elle interrompt aussi le récit que nous avons envie éventuellement d'entendre puisque nous sommes pris par le récit vous savez vous avez un livre de Louis Marin l'auteur contemporain mort trop jeune qui s'appelle le récit est un piège dans lequel il essaie de montrer comment un récit un récit bien fait est un piège je suis attrapé comme par un meçon pour aller jusqu'à la fin et voilà comme un poisson je vais et bon je suis interrompu je sors du truc voilà vous m'interrompez donc rupture arrêt mais en même temps possibilité de quelque chose d'autre madame l'hôtesse du grand cerf je ne vous parle pas bon redoublement de madame monsieur madame l'hôtesse du grand cerf qui est à l'endroit minable bien entendu donc il y a évidemment de l'héroïe comique pour un biais comme ça je ne vous parle pas donc je boue de tel obélix et astérix voilà et donc continuez votre récit et voilà le débat n'est pas là donc elle reprend effectivement son récit comme si le débat est ce qu'il sait sur la morale des femmes qui est un débat fondamental enfin toujours moi je lis voici voilà etc et j'ai beaucoup d'informations monsieur le marquis se trouva pourtant une assez bizarre pour lui tenir rigueur monsieur le marquis en trouva pourtant une assez bizarre pour lui tenir rigueur donc c'est une formulation un peu étrange pour nous parce qu'elle n'est pas d'une clarté absolue il y a une femme qui est assez bizarre pour ne pas tomber dans ses bras immédiatement normalement c'est comme ça que ça se passe puisqu'il est aimable il aime le plaisir et que voilà bon il y en a une assez bizarre donc à la place de madame de la pommerie l'aubergiste du grand cerf probablement n'aurait pas tenu rigueur elle serait passée à l'action tout vite mais de temps en temps il arrive qu'il y ait une femme qui ne tombe pas entre les bras du marquis des arcisses même ceci arrive donc on est dans le cadre de l'exception vous savez pour que les romans soient intéressants il faut présenter des héros ou des héroïnes un peu exceptionnels et donc effectivement voilà une exception je me souviens dans le lieu de d'art et de galerie de peinture où j'allais à une époque pas mal où l'homme qui tenait la galerie était censé avoir des vertus sexuelles exceptionnelles et donc bon toutes les dames me racontaient un peu les aventures enfin voilà j'avais des détails mais une est venue me voir un jour je croyais qu'elle avait couché avec lui dix fois enfin j'étais convaincu voilà elle me dit non j'ai résisté et alors là c'était vraiment extraordinaire c'était madame d'exercice c'était la seule enfin apparemment c'était évident tout le monde avait couché avec lui je ne savais pas très bien pourquoi mais apparemment les choses étaient claires mais il y en avait une qui se targuait voilà elle était assez bizarre pour les voir tenues rigueur elle s'appelait madame de la pommerie bon effectivement on comprend madame c'est quand même une dame de la noblesse avec un très beau nom madame de la pommerie c'était une veuve qui avait des mœurs alors il faut le préciser parce que c'est pas évident qu'une veuve avait des mœurs le statut idéal c'est d'être veuve au XVIIe siècle et jeune veuve si possible c'est ce qui arrive heureusement à madame de Sévigné je reprends toujours l'exemple madame de Sévigné est mariée à monsieur de Sévigné donc il est une maîtresse comme tout le monde évidemment malheureusement il se bat en duel avec l'autre amant de sa maîtresse et donc il meurt madame de Sévigné n'est pas mécontente puisque du coup elle est veuve et donc elle ne va pas faire la bêtise de se remarier bien entendu et donc elle explique ça à sa fille régulièrement qui malheureusement se marie et en plus tombe bêtement amoureuse de son mari donc c'est embêtant pour madame de Sévigné très bien donc la statue de veuve c'est l'hymène dans le misanthrope c'est un excellent statut si vous êtes une jeune femme et que vous êtes veuve jeune c'est pas mal mais à ce moment là c'est pas la peine d'avoir des mœurs enfin ils vont profiter alors celle-là elle fait partie de la catégorie des veuves c'est bien d'autres veuves il faut imaginer ce que c'est ça veut dire on a l'argent on a la liberté enfin tout ça donc on n'est pas embêté à avoir des grossesses on va vivre longtemps c'est aussi important et celle-là elle a des mœurs c'est-à-dire donc elle est à peu près morale ah bon alors là c'est terrible non seulement elle avait des mœurs mais elle a de la naissance madame de Pomeray mieux que ça elle a la fortune et en plus elle a de la hauteur elle peut mépriser un peu les gens elle réfléchit véritablement enfin tous les sens qu'on peut donner à hauteur il y en a tout un ensemble monsieur Desarcistes rompit avec toutes ses connaissances si on veut séduire effectivement madame de la Pomeray il faut rompre c'est la première chose c'est exactement ce que fait Valmont en tout cas en apparence quand il veut séduire l'équivalent c'est-à-dire madame de Tourvelle qui est aussi une dame qui a des mœurs qui a de bonne naissance etc il donne l'impression effectivement qu'il rompt avec ses habitudes et tout quelque part la stratégie nécessaire du libertin c'est de s'interrompre dans sa vie habituelle en tout cas de faire le spectacle il rompt avec toutes ses connaissances pour passer à l'action il y a une continuité dans la vie il faut parfois théâtraliser la rupture et à ce moment-là on va pouvoir peut-être passer à l'action véritablement donc il commence par romp et donc il a une stratégie très efficace il rompt ses connaissances il s'attaque uniquement à madame de la Pomeray lui fait sa courte avec la plus grande assiduité et donc voilà la continuité rétablie après la rupture donc il est là tous les jours bien entendu tâcha par tous les sacrifices il est disimaginable de lui prouver qu'il l'aimait et donc les sacrifices c'est le vocabulaire galant du 17e, 18e siècle donc bon évidemment on lui reporte des bouquets de fleurs des cadeaux on dépense de l'argent on renonce à ceci ou à cela on se met à genoux on tremble on pleure enfin tout ce que vous voulez enfin voilà on fait exactement ce que fait monsieur Valmont quand il veut séduire même mieux il le propose à même de l'épouser ce que fait Don Juan régulièrement c'est pas mal parce qu'il a eu fortune bien entendu voilà les deux pour aller en sang etc mais cette femme avait été si malheureuse avec un premier mari qu'elle et là c'est génial on attend la suite qu'elle refusa ou qu'elle accepta enfin peu importe qu'elle s'est posée comme ça voilà elle était si malheureuse on est dans le pathétique on souffre elle est malheureuse enfin on voit bien MeToo enfin tout ce que vous voulez et puis hop madame caisse la clé du coffre à l'avoine et donc chute de niveau absolument voilà dans un seul coup on était dans le pathétique le roman larmoyant la pauvre la résolution etc voyez au clou s'il n'y est pas voyez au coffre alors en plus bon l'avoine le clou le coffre enfin tout ça c'est un peu obscène dans les chansons du 17ème siècle le coffre le clou enfin voilà vous voyez à peu près le genre de truc on est dans le trivial mais en plus lourd quoi ça pèse on est très loin du niveau du pathétique qui était en train de se créer le roman larmoyant la comédie larmoyante ce sont des genres au 18ème siècle le genre sérieux l'appel d'Hydro et là elle aurait mieux aimé s'exposer à toutes sortes de malheurs qu'au danger d'un second mariage et oui parce que ça c'est très dangereux le mariage ça veut dire naturellement des enfants un mari qui va vous tromper automatiquement bien entendu etc etc voilà ne pas s'exposer à ces dangers c'est comme ça ah si cela avait été écrit là-haut alors depuis le début Jacques le fataliste lui croit que tout est écrit là-haut depuis longtemps ce que lui disait son capitaine le capitaine a mis son capitaine et donc c'est une sorte de oui de caricature de fatalisme il a été écrit là-haut que ce soir nous nous retrouvions à l'ébril ombre blanche et si par exemple il y a un tremblement de terre et qui fait qu'on est tous morts dans un minute ou que Poutine attaque et que l'on lance un missile on dira il était écrit là-haut que Poutine ne tirerait un missile sur l'ébril ombre blanche bon il n'y a pas besoin de s'indigner c'était écrit là-haut bon on est mort bon mais voilà c'est comme ça et donc Jacques le fataliste résonne toujours comme ça c'est écrit là-haut ah si ça avait été écrit là-haut qu'elle l'épousa elle l'aurait épousée si ça avait été écrit là-haut qu'elle ne l'épousa pas elle ne l'aurait pas épousée et donc c'est une sorte de commentaire qui interrompt effectivement le discours mais au fond elle s'en fiche un peu parce qu'elle est tellement prise d'elle-même dans son discours qu'elle va continuer à raconter son histoire cette femme vivait très retirée alors donc la retraite du XVIIe siècle ce n'est pas la retraite que beaucoup d'entre nous ont maintenant à l'âge de 65 ans ou des poussières c'est donc vivre retirée du monde à l'écart loin du monde du bruit et peut-être se tourner vers Dieu c'est un signe de moralité se retire un petit peu le marquis était un ancien ami de son mari il l'avait reçu et elle continuait à le recevoir en dépit de cette retraite c'est ça l'ambiguïté de la vie elle a beau être retirée quand même elle reçoit un ami de son mari qui a quand même une réputation un peu étrange voilà donc c'est une dame retirée d'une grande vertu mais qui reçoit chez elle un homme qui bon bon c'est un ami de son mari vous voyez alors là on est vraiment chez Diderot est-ce qu'elle ne désirait pas déjà ce bonhomme est-ce qu'elle n'a pas très envie d'avoir l'ami du mari dans son lit enfin pour être libre vous avez vu il y a beaucoup de lui etc normalement une femme qui vit très retirée la princesse de Clèves à la fin du roman de la Fayette est vraiment retirée jusqu'à la mort là on comprend que bon elle fait quand même quelques petites exceptions pour un ami de son mari qui est très coquin elle le reçoit alors c'est ce qui intéresse Condéra c'est l'humour du roman il n'y a pas de jugement il est très possible on va dire qu'on puisse se dire c'est une petite salope enfin voilà ne pensez qu'à ça ou au contraire dire elle est parfaitement vertueuse mais en réalité par courtoisie etc l'humour du roman c'est l'impossibilité du jugement je ne peux pas dire Madame de la Pomerée est une pétasse ou au contraire c'est la vertu incarnée dans l'illusion c'est les deux à la fois c'est ce que Condéra appelle la suspension du jugement il est tout à fait possible que dans l'existence chacun d'entre nous sur des actes très divers qu'on peut faire effectivement l'un va dire à côté de nous c'est immoral c'est pas bien ce que tu fais un autre va dire c'est très bien au contraire mais peut-être ça va se jouer c'est pas évident et le roman se place à l'endroit où il ne condamne pas et où il ne fait pas l'éloge donc Madame de la Pomerée est ce qu'elle est c'est un peu étrange il faut le dire mais il y a beaucoup de choses étranges dans l'existence beaucoup de femmes très fidèles ont un jour on ne sait pas pourquoi un amant ou beaucoup d'hommes des gens qui sont contre les animaux qui détestent les animaux un jour tombent amoureux de leur chat ou de leur chien enfin etc ce genre de contradiction relève de la catégorie que Kundera à la suite d'Heidegger appelle l'existence et le roman est l'explorateur de l'existence je fais vraiment un peu de paraphrase de Kundera de l'art du roman donc il s'agit d'explorer l'existence c'est-à-dire pas les essences mais l'espace dans lequel nous sommes en tant que nous sommes ce que nous sommes peut-être avec Dieu entre parenthèses ou sans Dieu en tout cas Dieu n'apparaissant pas à chaque instant pour nous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire donc on est dans cet espace-là où une femme curieusement reçoit le marquis des Arcistes alors que voilà la prophétie constante du marquis secondée de ses qualités personnelles donc vous voyez il y a l'interruption mais en même temps il y a la continuité le marquis est continu dans son travail il peut y avoir de la continuité mais il y a aussi des interruptions les deux en même temps ce qu'on expérimente dans l'existence en réalité les deux sont en même temps la prophétie constante du marquis secondée de ses qualités personnelles intelligence etc voilà de sa jeunesse c'est pas mal elle est peut-être un peu cougar sur les bords de sa figure ça veut dire qu'il est joli il y a une jolie figure bien entendu des apparences de la passion la plus vraie bon ça suffit enfin les apparences vous savez Baudelaire développe un thème sur le mensonge la belle qui me ment qu'est-ce que je lui demande de me mentir ça suffit bien de la solitude elle est seule c'est un peu embêtant d'être seule pour une femme enfin voilà au 18ème siècle et toujours du penchant à la tendresse et oui elle a du penchant à la tendresse et oui pourquoi pas enfin oui ça ne fait pas une pétasse elle a du penchant à la tendresse oui très bien voilà observation très jolie expression en un mot de tout ce qui nous livre à la séduction des hommes et oui ce qui nous livre nous les femmes et c'est une féministe l'hôtesse à la séduction des hommes c'est un mélange penchant à la tendresse amitié enfin un tas de choses etc qui fait qu'on a beau savoir que les hommes sont de grands salopards et bien bon peut-être madame qu'est-ce c'est le courrier alors le courrier c'est pas la lettre simplement c'est l'homme qui est chargé d'apporter le courrier voilà il intervient pneumatique le courrier d'un stérix mettez-le à la chambre et servez-le à l'ordinaire donc on est retombé dans un niveau médiocre où effectivement les choses arrivent passent avec un extérieur très lointain mettez-le à la chambre etc eusse en effet et voyez comment la phrase de Diderot est géniale la séduction des hommes entre parenthèses développement interne le courrier le monde entier le courrier eusse en effet et l'effet est séparé de l'ensemble des causes par le courrier alors ça c'est vraiment un très grand écrivain voyez l'effet qu'on attend et l'effet est aussi une litote parce que il n'y a pas de plus neutre effet bon l'expérience chimique je mets du je ne sais pas de l'eau de javel sur du sel et l'effet c'est que le chlore va se dégager c'est tout le chimiste va juste dire voilà l'effet mais ici c'est le bouleversement des passions c'est l'amour c'est le changement de vie enfin c'est pas juste l'éjection de chlore ou de choses comme ça voilà et madame de la pommerie après avoir lutté pendant plusieurs mois contre le marquis contre le même exigé selon l'usage les serments les plus solennels alors l'usage est aussi légèrement humoristique elle est prête à céder mais selon l'usage quand même ça ne sera pas le mec d'un soir pour dire ce que disent les étudiants elles avaient beaucoup d'expressions celui-là c'est le mec d'un soir et ce n'est pas le mec d'un soir non on prend des usages on attend deux soirées en boîte de nuit selon les usages il ne faut pas coucher avec le garçon le premier soir donc ça c'est les usages les usages ça se fait comme ça on prend un peu de temps mais bon on n'y croit pas trop on est prêt on est prête rendit heureux le marquis qui aurait joui du sort le plus doux s'il avait pu conserver pour sa maîtresse ces sentiments qu'il avait jurés alors au cas où on n'aurait pas compris que Diderot est un grand écrivain on le comprend d'un seul coup donc l'expression rendit heureux le marquis est une litote aussi bien entendu ça veut dire elle couche avec lui elle le rend heureux ce qui est employé dans tous les romans disons libertins de l'époque avec sa fameuse très jolie et puis au cas juste après il y aurait qui aurait joui le sort le plus doux donc le verbe jouir avait son sens ici qu'on connaît toujours le sort le plus doux s'il avait pu conserver pour sa maîtresse ces sentiments qu'il avait jurés donc à peine est-il heureux à peine aurait-il pu atteindre la jouissance que la jouissance est déjà arrêtée parce que lui il ne va pas pouvoir se maintenir dans la continuité plus ou moins ornée qu'il a eue pendant quelques jours pendant qu'il faisait la cour et donc c'est déjà la chute dans l'acte même érotique dans la phrase dans la réalité on peut imaginer qu'ils couchent ensemble et que quelques temps plus tard voilà effectivement voilà mais dans la phrase syntaxique c'est au moment même où l'acte sexuel s'accomplit de manière agréable à l'instant où il va jouir qu'il ne peut plus jouir parce qu'il est déjà en train de la tromper voilà c'est terrible la syntaxe est plus rapide que l'histoire tenez monsieur il n'est que les femmes qui sachent aimer les hommes n'y entendent rien comment effectivement en bonne moraliste l'hôtesse par une formulation qu'on peut trouver vraie ou qu'on peut trouver fausse c'est de ces formulations comme les Maximes de l'Ange Foucault sur lesquelles on peut méditer madame qu'est-ce le frère Keter alors au moment où on est dans le lit en train de la jouissance enfin voilà là on est on est dans la scène on est dans le truc qui nous intéresse vraiment soudain le frère Keter arrive zus quoi alors c'est pire que le courrier celui-là c'est un très brave homme il vient quêter donc effectivement les frères Keter il y en a beaucoup au XVIIe, XVIIIe siècle encore aujourd'hui enfin moins maintenant et au moment où on est en train alors un professeur que j'avais à Saint-Cloud disait enfin un peu vulgairement il s'appelait Golzinc au moment de la scène de Keket c'est la quête voilà bon alors nous on nous faisait très bon voilà Golzinc était très bon comme ça et donc le frère Keter apparaît donnez-lui 12 sous pour ces messieurs qui sont ici 6 sous pour moi et qu'il aille dans les autres chambres et donc il va faire le tour de l'hôtesse récupérer un peu d'argent par-ci par-là c'est la grande moralité et lui aussi va de chambre en chambre et on est nous aussi vite vite revenons dans les chambres les histoires qui nous attend au bout de quelques années alors ce passage le plus génial évidemment au bout de quelques années le temps passe c'est pas le temps perdu c'est pas la recherche au bout de quelques années le marquis commença à trouver la vie de Madame la Pomerée trop punie alors c'est le début du début du début trop punie c'est-à-dire trop régulière qui revient tous les jours à tout moment on va se retrouver on va s'aimer on va faire ceci ou cela etc. donc c'est un peu trop punie bon oui voilà c'est un peu répétitif en gros il s'ennuie un peu et à ce moment-là arrivent les propositions du marquis qui sont magnifiques il lui proposa de se répandre dans la société et elle y concentra donc ayons une activité mondaine sortons recevons des gens et elle elle aime le marquis elle y consentit là mesdames si les maris commencent à vous proposer ça ou les amants voilà il lui proposa de se répandre dans la société à recevoir quelques femmes et quelques hommes bon comme Célimène par exemple et elle y consentit à avoir un dîner soupé ça c'est Madame Verdurin vous savez dans la recherche du temps perdu un dîner soupé on reçoit les gens on passe du temps etc. et elle y consentit le dîner soupé au 18ème siècle c'est souvent un petit peu libertin on rigole un petit peu les tableaux peu à peu il passa un jour deux jours sans la voix peu à peu il manqua au dîner soupé qu'il avait arrangé peu à peu il abrégea ses visites il eut des affaires qu'il appelait donc on rentre dans une sorte de discours indirect voilà libre j'ai des affaires qui m'appellent et surtout ça devient génial lorsqu'il arrivait un mot s'étalait dans un fauteuil il prenait une brochure le jetait parlait à son chien ou s'endormait et donc maintenant il prendrait internet il serait en ligne il serait sur Google il cherchait des nouvelles là il prend une brochure il s'endort il roupille etc et du coup on retrouve le chien la chienne qui est à l'origine du débat d'interruption il y a un de mes amis c'est un ami d'un ami qui s'appelle Marc Serin qui est un magicien qui avait composé une chanson au moment qui s'appelait Pas ce soir Pas ce soir et donc je vois très bien le marquis chanter la chanson de Marc Serin Pas ce soir Pas ce soir et la mettre au piano voilà Pas ce soir alors le plus beau je dois dire j'envis ce génie le soir ça sentait qu'il devenait misérable là il y a un conte de la fontaine magnifique qui remonte à Boca qui s'appelle Le calendrier des vieillards alors il y a une dame qui est un peu charmante qui a épousé question de fortune un vieillard et le calendrier des vieillards tous les soirs il a une bonne raison parce qu'il est un peu fatigué parce que c'est la Saint Machin parce que c'est la Saint Truc parce qu'il y a une procession etc Pas ce soir Pas ce soir Pas ce soir et ça c'est le calendrier des vieillards et donc elle n'était pas très contente et donc Madame de la Pombrée aussi parce qu'elle a quand même de la libido voilà ça c'est clair donc à ce moment là intervient quelque chose de magnifique qui devait les misérables il voulait qu'il se retirât de bonheur c'était la vie de Tronchin alors Tronchin est un grand ami d'Hydro c'est un des plus grands médecins du XVIIIe siècle c'est un type qui est écrit dans l'encyclopédie et c'est un type qui avait sauvé peut-être la vie de Madame de Châtelet qui était une amie aussi d'Hydro et de Voltaire et donc c'était bon médecin bon important comme actuellement il y a aussi des grands noms de la médecine le professeur Raoult ah non non pas lui mais enfin bon des gens comme ça qu'on connaît que tout le monde connaît et on sait qu'à Toulouse il faut aller voir le professeur Machin le professeur Truc etc donc là il est à Paris il a écrit des livres c'est le grand homme et donc effectivement il a soigné apparemment avec succès Madame de Châtelet et donc ça permet aussi de dater le texte on voit à peu près donc c'est les années 1770 Tronchin est célèbre il est vivant c'est un élément du roman qui renvoie pour le lecteur les lecteurs de ce moment là n'ont pas lu le livre puisque le livre n'est pas publié à la situation et évidemment c'est un discours indirect libre la vie de Tronchin c'est M. Desarcistes qui dit c'est la vie de Tronchin ma chérie voilà il faut il faut de temps en temps pas ce soir un peu le repos vous comprenez vu mon âge enfin des choses comme ça et donc là il y a une satire effectivement des hommes un peu fatigués qui vont trouver une excuse du côté de la médecine il n'a pas le viagra maintenant peut-être Madame de la Pomerée lui tendrait un peu de viagra ma foi je ne doute pas qu'il ne tire d'affaire notre ami ce serait bon pour le monde Madame de Châtelet quelquefois et il partait donc en prenant sa canne en insistant bien sur la canne en oubliant de la brasser Madame de la Pomerée Madame qu'est-ce le tonnelier qui descend de la cave et qui visite les deux pièces du coin donc on avait le moine enfin le frère prêcheur maintenant on a le tonneau la bouteille qui peut-être remettrait en forme le marquis des Arcistes mais non donc elle va descendre dans la cave chercher du vin Madame de la Pomerée pressentit qu'elle ne s'était plus aimée il fallait s'en sauver et voici comment elle s'y prie Madame j'y vais et donc la narratrice descend quand elle est à la cave chercher du vin alors là aussi il y a des romans enfin des contes gaulois enfin vous imaginez bon la dame qui descend chercher du vin pour le monsieur etc. dans la cave il peut se passer beaucoup de choses enfin il y a tout ça c'est du rabelais voilà le vin on descend les tonneaux etc. et l'autre qui ne peut pas agir parce que Tronchin lui recommande de ne pas agir mais cependant il y a un remontant qui est le vin qui est là on a une scène admirablement comique effectivement une satire avec un i d'un homme qui est infidèle qui trouve des excuses bien entendu et le désir s'effondre mais en même temps il n'y a pas de condamnation parce qu'il peut arriver un homme le meilleur des hommes Arciste était peut-être parfaitement sincère quand il fait la cour à Madame de la Pomerée il est tout à fait possible que le temps passant les choses changent le marquis des Arcistes a peut-être vraiment aimé Madame de la Pomerée et puis quelques années plus tard il ne la désire plus et c'est comme ça il y a un texte célèbre de Jacques le Fataliste où Diderot critique l'institution du mariage il dit amant qui rêvait de stabilité d'éternité regardez le monde tel qu'il est les montagnes s'effondrent les vents se transforment la vie est un mobiliste immobilé se transforme sans arrêt et vous vous croyez pouvoir porter des serments à la dame blonde à la dame brune au monsieur blond au brun enfin etc bon peu importe pour l'éternité alors que vous êtes vous aussi pris dans une mobilité complète du monde et il faut vivre avec cette mobilité alors Diderot discute beaucoup avec Sophie Volant qui n'est pas son épouse qui s'accompagne la femme qu'il aime la femme intelligente avec qui il a des rapports divers et variés mais sur lequel il insiste beaucoup c'est que Sophie Volant comme lui sont des êtres volages on va dire enfin volants ça veut dire qu'il couche avec tout le monde mais ça veut dire simplement que le temps les transforme transforme les corps le désir se modifie etc et qu'il faut vivre avec cette chose là donc le marquis des Arcis est évidemment un peu un coquin on pourrait dire de cette manière mais c'est pas si sûr parce qu'en effet tout simplement le temps change voilà le temps change simplement l'horreur la difficulté c'est que pour madame de la Pembride ça n'a pas changé elle est toujours amoureuse du marquis des Arcis c'est comme ça et donc elle va tenter de se venger l'hôtesse fatiguée de ses interruptions c'est à dire celle de Jacques mais aussi le Todo mais aussi l'avoine mais aussi le moine etc descendit et prit apparemment les moyens de les faire cesser alors on sait pas très bien ce qui se passe vous pouvez tout imaginer tout est possible elle prit apparemment les moyens de les faire cesser alors comment une hôtesse fait cesser vous voyez hôtesse cesser en bas au milieu des tonneaux les interruptions son seul but c'est de pouvoir remonter et continuer à parler le plus important c'est de parler donc comment elle a fait on sait pas c'est à nous lecteurs d'imaginer ce qui se cache sous l'apparence ça n'a pas d'importance mais c'est plutôt rigolo d'imaginer la dame la cave etc en train de faire cesser les interruptions pour qu'elle puisse se reprendre et ensuite effectivement un jour après dîner mais on va pas voilà il y a la suite vous lirez alors vous pouvez trouver l'histoire de Madame la Pomerée soit en lisant Jacques Fatalis et son maître à l'entier ou si vous allez dans les brilles en bourre blanche vous allez chercher dans le rayon poche d'Hydro vous avez l'histoire de Madame la Pomerée avec une petite préface d'Yvon Belaval et puis un petit texte très bien qui s'appelle Des femmes de l'Hydro qui est un texte où enfin il définit ses théories sur les femmes les femmes sont des êtres aussi intelligents que les hommes qui devraient être libres à toutes sortes d'égards qui ont de la libido comme les hommes ou moins que les hommes ou plus que les hommes enfin ça dépend des moments et des jours etc et qui sont tout à fait aptes à lire, à écrire, à penser, à composer, à voyager à faire du sport etc et donc pour l'Hydro il y a une égalité absolument fondamentale entre les hommes et les femmes tous les points de vue possibles et ça, ça fait une sorte de modernité au fond les hommes et les femmes sont des animaux voilà il l'explique vraiment c'est un des premiers qui a eu vraiment l'intuition de choses qui ressemblent à l'évolution des espèces les transformations des montagnes de la météo enfin des choses comme ça implique pour lui aussi la possibilité qu'il y ait des transformations des espèces il n'est pas du tout comme Voltaire qui croit que les fossiles c'est-à-dire les coquilles qu'on trouve dans la montagne sont abandonnées par les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle lui il voit bien qu'il y a des choses qui apparaissent qui a eu peut-être parce qu'il y a très longtemps qu'on trouve des eaux de mammouth de dinosaure enfin des gros trucs et des machins qui sont un peu bizarres et qu'on y réfléchit depuis longtemps là-dessus et l'hydro a déjà une sorte d'intuition non pas de l'évolutionnisme c'est trop mais que les choses changent que les montagnes n'ont pas toujours été les mêmes que les fleuves n'ont pas toujours été là que les êtres humains n'ont pas toujours existé comme ils existent etc. etc. et que dans nos vies intimes amoureuses en particulier nous ne sommes pas toujours amoureux du même ou de la même parfois même je ne connais pas l'expression moderne de polyamour mais enfin on peut être amoureux de deux ou trois à la fois et ce n'est pas un scandale pour Diderot c'est comme ça ça fait partie des trucs et des machins de l'humanité avec lesquels on a à vivre dans cette vie qui est comme un voyage pour Diderot c'est pas dans l'hiver et dans la nuit ça c'est pour Céline c'est une chanson qu'il prétend avoir trouvée chez les gardes suisses mais c'est pas sûr qu'il n'ait pas inventé évidemment Diderot c'est pas le voyage au bout de la nuit chez Diderot c'est le jour et plein de possibilités heureuses il n'y a pas la guerre de 14 tous les gens ne sont pas des imbéciles on voit bien que cette hôtesse elle est très sympathique elle est très sensuelle elle est très intelligente mais Jacques aussi le marquis des artsistes sont des gens de valeur sympathiques enfin c'est pas des crétins comme il y en a plein autour de Bardamus au bout de la nuit donc notre vie est bien comme un voyage mais plutôt dans le monde tel qu'il est qui est extrêmement divers pour Diderot et Diderot de ce point de vue procède un peu dans les auteurs que j'aime bien qui est La Fontaine vous savez j'aime le jeu l'amour, le livre et la musique enfin tout il n'est rien qu'il me soit souverain bien jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélangolique c'est la fin des amours de Psyche et de Cupidon de La Fontaine quasiment la fin c'est-à-dire cette idée que tout est intéressant possible qu'il y a du plaisir dans le jeu dans l'amour dans les livres dans la musique etc. dans bien des choses et même y compris dans les malheurs qu'on peut avoir il arrive que effectivement les malheurs peuvent être transformés en beauté en bonté en leçon morale ça c'est chrétien mais pas uniquement et donc l'expérience du monde compte et donc le voyage de Jacques Lefittaliste et son maître est à la fois un roman mais aussi effectivement un livre de philosophie c'est-à-dire une réflexion très profonde sur la question comment vivre et le premier mot du livre mot magnifique enfin très banal c'est comment comment s'est-il rencontré la question de Diderot c'est pas pourquoi pourquoi m'as-tu abandonné vous savez pourquoi y a-t-il quelque chose que rien question de tel ou tel philosophe c'est plutôt comment c'est-à-dire comment est-il possible par exemple que des gens restent pendant une heure et demie à peu près à Ombre Blanche pour écouter Noulbrius parler de Jacques Lefittaliste et son maître et d'un bouquin qui n'est pas du tout à la mode qui n'aura pas le prix bon cours et donc c'est comme ça voilà la question n'est pas pourquoi mais quelque part comment se fait-il qu'effectivement bon par exemple la merveilleuse librairie Ombre Blanche existe c'est pas pourquoi c'est comment et là on est dans l'horizontalité et bon évidemment si on demande à Christian Torel comment ça s'est passé etc il y aura du pour du contre des hasards des combinaisons enfin des rencontres des choses pas nécessairement très morales des choses qui le seront qui vont s'embraquer les uns et les autres donc le comment c'est l'expérience de l'horizontalité un des grands philosophes contemporains s'appelle Quentin Mayassou qui a enseigné pas mal à la rue du Meilleur donc qui est un des modèles pour Tristan Garcia qui est témoin d'élève et il définit une notion qui est l'ontologie horizontale alors l'ontologie c'est la science de l'être mais souvent l'ontologie on la pense volontiers comme une verticalité mais il y a une autre ontologie effectivement qui est l'ontologie horizontale s'interroger sur comment se fait-il que nous soyons disposés comme ça comment se fait-il que peut-être comment se fait-il que je vais arrêter de parler voilà il y a un moment voilà il s'agissait d'une rencontre classique au détail proposée et animée par Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le lundi 6 novembre 2023 et consacrée à Jacques le Fataliste de Diderot et plus particulièrement de l'épisode de Madame de la Pomeraye réalisation et mise en onde Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre et sous-titrage Société Radio et sous-titrage Société Radio et sous-titrage Société Radio